Bonjour à tous, bonjour à tous YouTube, bienvenue sur ce stream, nous on est en stream, en tout cas c'est lundi soir comme d'habitude, on fait un match de grande arène contre Gucci For Lee, paf, voilà, je vous le mets ici, un roster à 9,5 millions de pg, donc quand même bien en dessous de ce qu'on a, mais avec des fort beaux d'attaquons, c'est une personne qui a investi beaucoup dans l'attaquons, il y en a des niveaux neufs, je crois qu'il y en a une quinzaine il me semble, voilà, il y a toutes les GL, il n'y a pas Afra, moi j'ai Afra, et il n'a toujours pas attaqué à une heure et demie de la fin, donc je ne sais pas, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, on va regarder au nord, ça va démarrer assez vite pour une fois parce qu'on a eu le temps de se faire un petit peu le plan dans notre, dans la manche, hop là je sors ma calculette, on a eu le temps de se faire un petit peu le plan là avant de démarrer, mais en tout cas on a pas un nord très difficile, ce qui nous aide aussi à envoyer un petit peu du lourd au sud pour essayer d'être propre, on a une radius, donc une moment, une sortie, une CLS et une Jabba qui est au nord, voilà, donc on va garder le JMK pour ça, même si peut-être si on a un peu de marge, on verra à quel moment on a fait, ou quoi, mais j'aimerais bien tenter une Afra qui a l'air de marcher, ça me plairait bien de tester ça. JKR sur Radus, mais bien sûr, bien sûr. Donc, et ensuite aussi on a une GAS, vous voyez même les niveaux de reliques sont bien plus bas que ce que j'ai l'habitude de voir, mais bon, 9,5 millions à ce niveau là de classement, je ne sais plus, je dois être dans les 200 et quelques, je ne sais plus, il ne faut jamais prendre à la GAS, parce que c'est toujours des très bons jours, on n'est pas là par hasard. La Malgus, l'Array, et la Qui-Gon, qui nous posent un petit peu de questions, mais je pense que ça va finir en JML cette Qui-Gon, on va un petit peu l'overkill pour se laisser tranquille, je ne pense pas qu'on en aura besoin pour l'arrière. 103% de ténacité, 100% de vol de santé, il va falloir se méfier, il va falloir se méfier de ses stats pour le compte qu'on envisage de faire. En tout cas, on va commencer, je vous l'ai dit, ça va commencer très vite, tac, on prend des notes ici, voilà, c'est maintenant parce qu'il est en train de neiger chez moi, d'accord, très bien, CLS, miroir, si tu es plus rapide, c'est safe, on va plutôt faire une hidden comme d'habitude, qui passe très bien. Donc, on va commencer par la Malgus, on va aller checker le datacron, on va y aller en gaz sur ses compos-là, normalement, ça marche bien. J'ai réussi à faire un 56 bannières une fois, donc vraiment, j'ai perdu une bannière parce que Rex avait perdu de la prod pendant qu'il était, pendant que Gaz était assis, et Gaz vraiment c'est healthy et a fini le combat, donc c'était, c'était le full ban, c'était vraiment extraordinaire, mais on peut aussi faire des vieux 52 si ça ne se passe pas bien, notamment, à un moment juste avant, j'avais un Malgus qui était R9 qui m'a direct assis Gaz, et clairement, ça a foutu tout le combat en l'air. Beaucoup de défense, très bien, le revive, on s'en fiche, mais c'est vrai que le revive, il est très bien ce datacron avec Gas, avec Malgus, même si au final, les contres à Malgus, il y a quand même pas mal d'anti-revive, parce que Malgus est tellement pénible qu'on veut le sortir sans trop de débat, donc voilà. On va poser un datacron, je mets souvent celui-là, ça me semble pas mal, pas besoin non plus de trop en mettre là, vu les niveaux de reliques en face, pour une fois, on va pas être obligé d'aller chercher le datacron de la mort, et voilà. Moi, je vois bien de toute façon une défense un petit peu comme j'avais la manche d'avant, de type, je mets pas trop lourd en défense, et je garde pour attaquer, pour faire propre, je pense que ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, a priori. Donc, j'imagine bien ça. Oh, je pense bien qu'il neige dehors, parce que ça faisait froid aujourd'hui, et il fait hyper froid. Ok, donc là, je suis pas assis, c'est ça qui compte, et là, je suis assis, c'est un petit peu tôt, un petit peu tôt pour se faire asseoir, ok, on peut faire l'Athéna juste avant, c'est bien qu'on ait joué avant le talon, ça évite de prendre un ability block, on a pris la peur, mais c'est pas grave, on prend pas le choc parce qu'on a l'Athéna, ça c'est très bien. Ok, on va basique, ok, on se relève comme il faut, ok, un crit, donc on augmente les délais, donc ça c'est bien, c'est bien d'augmenter les délais de Valgus, ça le garde bien sous contrôle, ça évite que ça parte en live, prochain tour, il va perdre son tone, donc ça c'est plutôt bien, mais par contre, ça on se fait ability block sur Rengas, voilà qui est parti, ok, début pas trop mal, début pas trop mal, pour l'instant ça va, ok, on va pouvoir foncer sur talon, ok, on va rester ici, bientôt on va avoir le one shot de disponible, donc ça c'est bien, on va poser le brise armure sur lui tout de suite, voilà, on va pouvoir sortir le maraudeur avec le one shot, ce qui est plutôt bien ça, euh, je vais me faire asseoir là je pense, ouais, ok, mais je devrais avoir le temps de poser mon one shot, est-ce que je fais la SP1 avant ? non, on va le sortir, on va le sortir, comme ça c'est fait, je pense qu'on aura re le temps de faire la SP1 derrière, voilà, parfait, ok, le sacrifice a été proc, ça c'est un peu dommage, mais bon, ok, est-ce que là, on va pas prendre le kill tout de suite, ok, donc pour l'instant pas trop mal, j'aurais aimé garder un petit peu plus longtemps mes persos, ok, ça le coup critique qui passe, c'est aussi plaisant, on va avoir un one shot de dispo, mais il faudrait que Malgus arrête de taunt pour ça, pour pouvoir le lancer sur talon tranquillement, ok, euh, on va faire ça, ah, je pensais que ça suffirait, on va faire ça, mais, tu peux gâcher, quand même, ok, et là, il faut poser des crit, pour augmenter les délais, et puis il ne fera plus rien normalement, ok, on aura perdu quand même pas mal de bannières, on va perdre 4 bannières là, parce que je pense pas que Malgus va nous asseoir le gas, à priori, donc, on ne pourra pas récupérer les bannières sur notre gas, bon, ok, un petit 62 pour démarrer, donc un équivalent 52, c'est souvent ce qu'on fait, en gas versus Malgus, c'est dur de faire plus de points, on fera plus de points sur d'autres teams, la Koi-Gonon va faire beaucoup de points, là-dessus, donc on a dit, on va un petit peu, petit peu overkill le sud, pour s'assurer les choses, ok, il y a de la jauge, il y a du dégât, toujours la question, on va aller en solo, de mettre au moins un copain, je vais, l'autre fois, je l'ai fait, c'était avec Savage, et je me suis fait un petit peu peur, parce que Savage tapait fort, là, le Malak, je le vois pas me faire, en plus, c'est moins relique, non, je vais mettre personne avec, je vais mettre personne, et puis je garderai pour éventuellement, s'il y a besoin, à un moment, faire une grosse Hux, je ne suis pas persuadé, Hux, je m'encercle très rarement en attaque, je me rends compte, donc je me demande, si je ne vais pas rebasculer, cette team en défense, parce que, la Hux, elle ferait peut-être, une face moins plus solide, ou je ne sais pas, mais, mais voilà, Malgus a qu'une Omicron, il en a trois en tout, lui, il n'en avait posé que un, il y en a un qui sert beaucoup, les deux autres sont, des Omicron cool, mais bon, les Omicron c'est toujours un peu chien, mais je pense, mais franchement, avec le Savage, là, le Malak ne fera rien, puisqu'il va passer son temps, à essayer de drainer, mais avec le Savage, écoutez, ils m'ont envoyé dans le jaune, quand même, donc je n'étais pas, je n'ai pas eu peur, mais à un moment, je me suis posé la question, de si je n'avais pas fait, une boulette en fait, à ne pas, à ne pas mettre quelqu'un, bon au final, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis, mais voilà, mais du coup, vous voyez, les premières hordes qui me restent, je m'en sers assez rarement, je pense que je vais rajouter, une team en défense, peut-être un peu pénible, cachée, je ne sais pas, je vais voir, mais il faut faire, il y a pas mal de teams, dont je ne me sers pas en attaque, et il y a pas mal de teams, qui sont un peu moisies, que j'ai en défense, je n'ai pas regardé de l'attaquement, c'était les 20% de TM, s'il y avait les dégâts critiques, il y avait beaucoup de dégâts, ça aurait été avec Savage, ça aurait été pénible, là, les dégâts, il n'y a pas grand monde, qui me fait peur, ok, il joue avant moi quand même, ça je ne me l'attendais pas, ok, on va faire ça, parce qu'on va en proc, les malades, j'aime bien quand il draine, en fait, c'est pour ça que ça me plaît bien, le proc, parce que le temps qu'il draine, il ne fait aucun dégâts, il ne pose pas de choc, il ne fait rien, donc moi, je trouve ça très bien, mais bon, on ne va pas faire comme si on avait peur, bien, ça va être un peu le championnat d'overkill, là, sur le mur de devant, mais bon, bon, il y a ça, ça ne va pas être overkill, parce qu'il y a beaucoup de Tena, et beaucoup de Vol de Santé, donc je suis curieux de ce qu'on va réussir à faire, avec ma team classique, donc je la joue, je la joue souvent, quand même, je commence à la jouer pas mal de fois, je vois pas mal les contours, de ce qui fait, une réussite d'un fail, petit à petit, voilà, je commence, après ça n'empêche que ça peut mal tourner à tout moment, non, on ne veut pas les 20%, on veut plutôt ça, voilà, et ça c'est un peu complet, j'aime bien, Ténacité, Pouvoir, Armure, Protection, j'aime bien aussi celui, quoique, j'aime bien celui qui pose, les hubs de dégâts sur Basique, quoique, est-ce que j'en ai vraiment, avec tout le Vol de Santé, il va falloir quand même, il va peut-être falloir faire, ça avec les bonus de dégâts critiques, et le bonus de vitesse, ça peut être pas mal, pour arriver à bien enchaîner, peut-être, je vais peut-être avoir besoin de ça, parce que là, avec le Vol de Santé, j'ai peur qu'à un moment, il soit assez haut, normalement, si je mets le choc, on voit que ça devrait aller, parce qu'après, s'il se régène beaucoup, après, c'est compliqué, c'est compliqué, s'il faut retomber toute une arrêt, en entier, voilà, j'ai celui-là, avec de la défense, bon, c'est pas ouf, ça, ça sert à rien, peut-être mettre celui-là, dégâts critiques, défense, tac, alors, attendez, non, ça marche pas, ça, c'est pas grave, je pense que je vais mettre celui-là, hop, je pense que j'ai mettre celui-là, donc, oui, c'est ça, dégâts critiques, et basiques sur, basiques qui donnent speed-up, donc, en face, l'attaque, on a dit, vol de santé, éthénacité, et je voulais regarder quoi, je voulais quand même regarder le modage de Ray, checker ça, il faut qu'on s'attende, donc, attaque, santé du grand classique, 212, ok, ok, très bien, bon, on va essayer de pas se merder, on va essayer de pas se merder, peut-être checker, ok, je sais pas, en fait, si, si, des fois, j'ai pas, il y a du reste sur le, sur le kill, attendez, j'ai un doute dans les, dans les kits, Starkiller, on peut, c'est un anti-res, quand il tue avec son machin, ta 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 ta, si ça tue quelqu'un, il prend un tour bonus, ça aussi, ça nous a bien aidé, ok, qui peut pas être, non, non, il y a pas de, on peut être réanimé, même si on a pris ça, donc il serait revenu, si Palpa avait pris un tour, pour pouvoir le retuer, à montrer dans toutes les écoles, bah écoutez, je l'ai enregistré, parce qu'il y a, il y a Kels qui, qui m'a demandé l'autre fois, des conseils, je vais lui envoyer, ton DTC avec bonus speed sur basic, est top là dessus, c'est vrai qu'il a bien aidé, il a bien aidé, à un moment, Ray avait pas mal de TM, et il m'a bien rattrapé, le coup, ok, du coup là, bon, il y a toujours pas attaqué, alors ce qu'on va faire, on va envoyer 2-3 teams honor, juste pour temporiser, en fait, parce qu'il y a des choses, je sais que, je ferai de toute façon honor, et nous, ça nous permet, en fait, de gagner un peu de temps, de voir s'il fait quelque chose, de voir comment il se comporte, pour essayer d'avoir des infos, sur ce qu'il pourrait éventuellement, y avoir de cachet derrière, on va voir, c'est hautement, hautement spéculatif, mais bon, il a hidden versus CLS, il n'y a pas de débat, qu'on va faire ça là, donc, j'ai froid, ah non froid, je suis gelé, j'aimerais bien mettre ma main dans ma poche, mais quand je lâche mon micro, il y a des petits grésillements, à cause d'un petit faux contact, qui est un problème de mise à la masse, du coup, non seulement c'est froid, mais en plus, j'ai la main qui n'est pas au chaud, dans ma poche, bref, c'est tout pour ma petite vie, que je raconte, alors quand il a mis un bond d'attaque rond, ici, il y en a beaucoup, des level 8, attaque ou critique, protection, chance de coup, ah, c'est la chance de coup critique qu'il a, pas de chance, alors ce qu'un droid inflige des dégâts en ennemis, pendant deux tours, s'il était déjà verrouillé, inflige flash, inimité aux améliorations pendant deux tours, ok, donc je vais en prendre des capacités de base, sur les contre-attaques des fois, le verrouillage, c'est à dire, il faut que tu tapes deux fois, une fois qu'il est verrouillé, puis j'aurai la faille, inimité aux améliorations, c'est pas non plus ouf, mais une moufle, je ne suis pas sûr qu'après, ça marche le côté mise à la terre, une fois que j'ai ma moufle, du coup, je ne suis pas sûr, ok, la petite idone, on va mettre un datacron, parce que, pourquoi pas, on va assurer un peu les choses, pouvoir dégâts critiques, avec un bonus de tena, et de pouvoir pendant deux tours, à fin de ce tour, ça peut être pas mal le bonus de pouvoir, pour être sûr de poser des dies et tout, ça pourrait être vraiment pratique, petit datacron, juste pour sécuriser légèrement les choses, ça me plaît bien, ça me plaît bien, tac, ok, ça, ça me semble, ça me semble plutôt bien, allons-y, allons-y, hidden, rage, machin, tac, 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 j'ai rien à vérifier d'autre, de plus que ça, sur le nouveau compte, on a fait un petit JTRBB8R2D2, à l'ancienne, même si t'es pas modé en T1, on a un peu transpiré quand même, ok, par là dessus, donc il y a deux teams, il y a ceux qui partent sur, sur CLS, ceux qui partent sur, sur Chewie, est-ce qu'avec notre bonus de pouvoir, on peut pas, tac, 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 c'est un peu une perte de dégâts, allez, il pas d'Aise lui, on va plutôt aller là, voilà, ok, on nous dissipe, tout le monde est aveuglé, par ça, peu importe, de toute façon, là on va perdre un tour, oh la double basique, oh la double basique, qui est clutch, avec le bonus de pouvoir, qui pose Dice et Stun, incroyable, ouais, mais il y a des gens qui partent, c'est World Class, il me disait ça, lui il partait sur C3C, moi je pars toujours sur CLS, c'est la première fois, qu'on m'a dit, fait ce contrôle là, on m'a dit, va sur CLS, et ça s'est passé, c'est passé tout seul, donc depuis je fais ça, voilà, pas beaucoup plus de, pas beaucoup plus de raison que celle là, bon voilà, on n'aura pas temporisé longtemps, parce que les autres quand même, quand même on va, on va attendre de voir, je pense que de toute façon, le gas, le gas, on n'a plus le palpamara, je pense qu'on va si, tout bêtement, on va essayer de faire propre, de toute façon ça serait quoi, si derrière il nous cache du JMK, et bien on fera peut-être un JMK miroir, et puis on ira à Fraladjaba, si il nous cache un LV, on a encore du Triumph, on a encore des VH, si il y a même eu nous cacher un SLKR, on serait dans le caca, si, si il nous cachait, qu'est-ce qu'il pourrait nous cacher un 6, j'y crois pas, et on ira en Wampa de toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, on marque un 6 doku, ça nous bloquerait le Wampa, je le vois pas avec un JML, ce qui m'embête plus, c'est le JML sur Qui-Gon, donc peut-être que ça, on ira quand même faire autre chose, parce que garder le JML pour derrière, si jamais il y a un JMK, ça serait pas mal, mais après si, chaque GL qu'il mettra en dev, rendra peut-être un petit peu les choses compliquées, pour lui en attaque, il sait qu'il a un jab à gérer, donc a priori, JMK ne peut pas être en défense, alors il a prévu quelque chose en deux fois, peut-être avec un 6 et autre chose, pour surprendre, ça serait quelque chose qui serait possible, Quoi, Gungeon, tu le passes pas en Ute ? Bah, vu, je sais que ça existe, je l'ai déjà fait, j'ai du mal à utiliser un contre, qui n'est pas 100%, ça me, ça me chafouine toujours un peu, je sais pas, on s'en fiche un peu du Datacron qu'on met, on va pas mettre de Datacron, c'est vraiment, c'est vraiment gâché, autant le garder, ça se trouve, il sera hyper important, pour une autre team plus tard, on en a absolument pas besoin, on sait exactement, quel score on va faire, et voilà. Hop là, le time code. Non, la Quai Gun, on va essayer de pas la passer en JML, on va essayer d'envoyer un truc, mais safe, voilà. Je veux pas un truc qui risque de nous faire perdre des points, t'en fiche, un truc qui nous fasse perdre des points, ça serait vraiment trop bête, de perdre des points à cause de ça, à cause d'un compte qui marche pas, parce que, et lui, s'il nous fout le clear, on se retrouve, on se retrouve comme des cons. Bon, là, ça va être un peu long, et un peu, un peu chiant. Autant qu'on, tu pratiques l'overkill ce soir. Bah, là, ouais, ouais, sur ce type de défense, après, voilà, c'est les stratégies qui marchent quand même pas trop mal. C'est des stratégies qui marchent pas trop mal, de laisser, de laisser beaucoup, de laisser des points, enfin, de laisser des défenses pas top pour laisser l'adversaire faire des points, mais soi-même en faire beaucoup plus. Ça reste quelque chose qui se fait, qui se fait assez souvent, et voilà, qui a le mérite de ne pas du tout dépendre de, de vous, votre capacité à être bloqué, ou justement, enfin, votre, les problèmes que vous pourriez être coincés ou quoi, vous savez que vous allez tout clean, que vous allez tout clean avec beaucoup de points, mais vous, vous savez que vous allez faire des points, votre adversaire, quand il démarre, il sait pas s'il doit faire des points, et ça se trouve au début, il fait un peu des combats qui perdent un peu l'heure en 3v3. C'est un, c'est un, on perd un peu moins de points, mais il y a moins de personnages, donc il y a moins de points à perdre, donc voilà, mais en 5v5, ça peut aller très vite, un truc qui se passe mal, vous perdez 4 persos, voilà, et ça vous met vite dedans. Après, je crois que pour le, pour le Qui-Gon, pour le Nude GG, donc là, il y a beaucoup de dégâts critiques, vu s'il aura un bonus chance de coups critiques, et dégâts critiques, s'il fait une basique. Ok, très bien, qu'est-ce qui peut gêner le Nude GG ? C'est pas un ordre de speed particulier ? Ah, je ne sais plus, je ne sais plus. Ok, là, ça ne m'attend pas à des speeds incroyables. 233. 301, donc ça va monter à 361, donc Jika va commencer avec son AOE. Très bien, il faut voir la vitesse du Qui-Gon. Une 217, voilà, wow. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas, le Nude GG a vu ça, parce qu'il va ouvrir avec son AOE. Derrière, on devrait avoir un petit peu la main, mine de rien, et on devrait arriver à trouver un spot pour tomber Qui-Gon, avant qu'il puisse nous tomber quelqu'un, j'ai l'impression quand même, là, vu les vitesses, tout ça, je, j'accepte. J'accepte. Mais attention, pas que ça fail. Qu'est-ce qu'on va mettre comme d'Atacron ? Chaque fois qu'un variant, il ne faut pas être réanimé, ça, on s'en fiche. on n'a pas besoin. Ça, ça pourrait permettre à B1 de jouer direct et de virer les prévoyances. On aurait un bonus dégâts critiques, attaques, protection, défense, esquive de critique. Mouais. Mouais. Ça, ça ne sert à rien, parce qu'ils ne passeraient pas sous les 50%. qu'est-ce qu'on pourrait avoir de bien. Quand un allerdroïde a un fiche des dégâts un ennemi et qu'il n'y a aucun n'est marqué, on met la marque. Non, on s'en fiche un peu aussi. Dégâts critiques, attaques. Ok. Les 15% de jauge, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Général, on les garde, voilà. C'est pour ça que les gens gardent Mute B1 Django en attaque pour gérer les Qui-Gon. Ils se mettent des... C'est pour ça qu'on voit beaucoup, du coup, en défense de GG, B2, Magna, parce que les autres séparatistes sont passés dans cette team-là. C'est des... Voilà. Donc, oui, après, vous avez vu sur le Discord, si vous n'avez pas vu, allez faire un tour, mais voilà, j'ai fait le petit appel aux bénévoles là pour certains coups de main, mais il y aura, on va faire, on va essayer de faire une émission tous les mois sur la gague, justement, pour parler un petit peu de ce qui marche bien, de tout ça. Donc, c'est dans les sons et les tuyaux de faire un petit peu ce genre de choses. Parce que souvent, on me dit, les meilleurs devs 3v3, on me demande cette vidéo à chaque début de 3v3. Voilà, après, c'est surtout pour avoir des idées, des inspirations. C'est l'idée d'essayer de faire ça le plus international possible. prévoyance, première AOE, ok, là, ça part là-dessus, on va l'extorquer. Normalement, une grenade devrait avoir raison de lui et potentiellement, peut-être mettre un anti-heal comme ça, quelque part. Ok, il n'a pas fait, il n'y avait pas son AOE encore, très bien. Par contre, ça ne va pas. Ok, basique. Salut, Pandaman Live. Ok, si on l'extorque, peut-être qu'il jouera pas. On va le tuer avec la basique. Si on finit full ban, je vais vraiment me sentir con. De ce que j'ai proposé tout à l'heure. D'avoir hésité, plutôt. Ah mince, il aurait fallu que Django prenne le kill pour récupérer ses ban. On va... Alors, attendez. J'aime pas ce genre de combat pour... Enfin, les matchs qui jouent aux bannières pour ce genre de questions. Est-ce qu'il vaut mieux ? SP2 pour gâcher un tour et du coup... Et Cam joue avant. Si B1, on s'en fiche. Si Django, on s'en fiche. Si Newt, on va perdre des bannes. Et du coup, Django pourra le finir et être full prot. Termine, il va jouer sinon. Ah là, mais sur qui il va jouer ? Django, je m'en fiche. B1, je m'en fiche. Newt, on pourrait perdre une bannière. Donc, on peut faire plus 1, on peut faire moins 2. Il le tuera pas. Il a fait ça. Il a fait déjà les grosses P. Il va changer de forme comme un vieux noob. J'ai l'impression qu'il cible bien B1. Allez, j'ai envie de grid un petit peu. Il a encore bonus d'attaque ? Non, il a... Ah ça, c'est le bonus d'attaque de... Ah si, pardon. Mais tu vois, il va changer de forme, il va le perdre. Oh, la 6 de B1, vas-y. Je t'avais oublié. On saura pas. Mais je pense qu'il avait fait SP... Il avait fait SP2, SP3, enfin, SP4, SP3, SP2, il allait faire le chemin de forme. Tout ça pour ça. C'est clair. On va y avoir ce que... En tout cas, bon, c'était un bon call de jouer ça. Bon, vu les vitesses, il n'y a pas trop de doutes. Il est vraiment top, mais voilà, il faut vraiment faire gaffe si c'est rapide en face, ça peut très mal se passer. Là, je suis un peu... Ah, on a un LV planqué. On a un LV planqué. Ok, avec Gat. On a une Shaq qui clone. Très bien. On a des... Ok, ok, ok. C'est pas mal. T'as encore un JML pour plus tard. Bah ouais, ouais, ouais. Alors. Bon, on va évidemment aller sur la LV tout de suite. Alors, avec Gat, est-ce que ça va gêner le Trium ? Est-ce que c'est un anti-Trium ? Ça, je ne sais pas. Donc, on a les bonus. De toute façon, c'est ça mon plan, c'est d'y aller avec ça. Il n'y a pas trop... Je n'ai pas trop d'autre solution. Dégâts critiques, protection, santé. Ok, ok, ok. Bah écoutez, on va faire ça. LV, c'est le Régène prot. Ouais, c'est ça. Ça ne gêne pas le Trium. Donc, l'idée. Trium, mauvaise idée, je pense. Ah bon. Enfin, quand je dis Trium. Dn lead, Sidious, Traya. Alors, c'est vrai qu'il y a Gat. Il y a Gat. Il y a Gat. S'il avait mauvaise idée de fracturer Nihilus, ça va être relou. Mais je pense qu'on peut temporiser le temps qu'il revienne. Je me dis. Gat est très dangereux. Fennec, ça ne fonctionne plus. Il n'y a pas maul. Et Fennec, ça n'aime pas trop le Datacron Protection. Il ne fait que taper dans la prot, en fait. Il fonctionne nickel sur de l'Attaquant Prot. Je ne crois pas assez sur de l'Attaquant Prot. C'est le LV qui est bien qu'on a claqué sur DR. D'ailleurs, peut-être que c'est plus à celle qu'à R qu'il aurait fallu garder que JML. C'était quand même plus universel ce qu'on pouvait taper avec... On aurait pu faire JML sur l'ADR. Ce n'est pas ouf, mais ça passe. Non, pas sur le... Hein ? Attends, le Fennec, tu dis que ça passe sur le prot, ça veut dire que tu ne peux taper que sur dispel de griffes. Annal, tu as fait donc tout le monde... Ah bon ? Attends, Neyo, tu dis que ça passe. Même à Egat, tu parles de Trium, enfin de Nihilus, Sidious, Treyar. Parce que moi, vraiment, pour moi, le Fennec, dès qu'il y avait prot up, c'était mort en fait. Parce qu'il n'y a que via la SP1 de Grif et Grif, il passe son temps à faire des SP2. Donc, tu ne fais que taper dans la prot up. Ruitatima, je... Merci, merci Neyo pour le soutien. Et on va mettre, on va mettre, on va peut-être un peu charger le Datacron. On va charger le Datacron, on va mettre celui-là qui est un de mes meilleurs Datacron que je mets souvent avec Wampas si j'ai besoin de tomber du lourd, surtout en 5v5. Mais là, protection santé, ça va être très bien pour la team. Dégats critiques, ça va nous aider un peu et un peu d'armure. Je pense que c'est pas mal. Oui, le DTC prot est relou pour la... Ah, voilà, c'est ça que tu disais. Tu disais non, pas sur le prot. Ok, je viens de comprendre. Je suis isole et plus de prot-up. Oui, alors, on croise. Moi, je disais que le BH était gênant. Mais là, oui, pour le trium, ça gêne pas. Ok, ok. Lançons-nous là-dedans. Traia vers CV. Du coup, je n'ai jamais fait dans cette version DN lead avec Sidious. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai timeout et j'avais failed parce que j'étais en trium classique avec Traia lead. Effectivement, c'était tombé et il reste très facilement mais j'avais timeout. Eh ben, eh ben, youp. Au moment, il faut y aller. Trium lead, c'est bien Sidious lead. Ni Ulus lead. On va y arriver. Ok. Ok. Pro top. Ok, fracture DN. Super. A fond sur DN. Allez-y, les gars. Je pense, je pense qu'effectivement, c'est pénible au début mais en fait, rapidement, euh... Effectivement, vous avez tellement de pro top que de toute façon, il ne va pas vous arriver grand chose. Violence. Ok, on peut le tomber normal. C'est bon. Ok, donc il n'a pas été si jênant que ça. On va aller sur... Il a 60 bonus de prot. Tout. Ah, j'ai enlevé un. Ouais. Bah, limite, ça ne sert à rien de taper. De toute façon, ça ne sert à rien de taper. Aucun des deux, ça sert de taper. De toute façon, on va one shot pot. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on peut, on ira changer l'isolation. Ça, je l'avais fait pour pouvoir aller taper sur le trium. Là, on va virer les bonus de prot. Voilà. Il va en regagner. Et on va essayer, on va poser les antilles. Fait un attaquant avec du pouvoir. C'était peut-être intéressant d'aller plutôt cibler ça. Je me demande. Ok. Stun. On s'en fiche. Là, il faut... De toute façon, on ne fait que des basiques. Et on ne fait que de poser de l'antilles. Ok, on le vire. Et là, je pense... Non, j'allais dire, on peut auto. Bah non, parce qu'il faut vraiment faire... uniquement des basiques pour toujours qu'il y ait l'antille. Après, même si, de toute façon, quand il va... Voilà, il va enchaîner deux tours, il va perdre son antille et là, il va se soigner. Mais pas non plus de façon abusée puisqu'il n'y a pas non plus le datacron avec trop de vols de santé. Donc là, j'ai l'impression... Voilà, ça se P1, il soigne beaucoup. Ok, on ne pose plus là. On va faire ça si on pose l'Athéna down. Voilà. Très bien qu'elle tienne juste le temps. Voilà. Ok, bon, on va espérer ne pas time out. Je vais juste refaire un coup de ça parce que le one shot, même s'il one shot pas, il fait quand même plus de dégâts que mes petites basiques de merde. Immunité à l'antille quand il est en ulti. Oui, en plus, des lignes de kit qu'on a encore oublié. Isale, il traite que tu peux pour augmenter ses CD. Ça fait quand même pas mal de dégâts, ça. Il me faut s'autommer contre hier. Ah, il est pas mal, hein. Ah, ça donne moins envie d'avoir élevé. Ok, qui va finir ? Ah ben voilà, ça sera Sedius. Bon, 57 en plus. 57 points. C'est moche pour élever. C'est moche pour élever. J'ai l'impression que Tostinette, il connaît des... Il ne faut jamais que je l'invite à un bistro cabeur. Il a l'air de connaître des petites lignes de kit assez insoupçonnées. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un miroir de ça. Voyons voir quelle est la vitesse. 307. Allez, on va faire un petit miroir avec ça. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et au moins, on sait que c'est un score propre en bannière. Hop, tac, tac. Allez, on va même se coller un petit d'attaque rond. juste un truc booster les dégâts pour aller encore plus vite pour éviter au maximum que ça puisse prendre un tour. Qu'est-ce qu'on a ? santé, dégâts, critique. Vendu. Qu'est-ce qu'il a lui en face ? Vérifions quand même. Vol de santé, armure. Très bien. tac, tac. Moi qui hésitais à mettre l'Omicron Tréa. Mais il ne faut pas hésiter à mettre l'Omicron Tréa. Trop bien, cet Omicron. Elle vit, tu es par Cidius, quelle horreur. C'est vrai. Ok. Allez, tous sur Finn. Le bon Finn. ça, ça devrait tomber le... Oh la vache. Ça. Oh la boucherie. En plus, on pose le stun. Bien. Ne jamais ce système Cidius. Ok, 57, on va peut-être faire plus avec un réduit. Salut, je suis en train de me dire est-ce que ça va jouer à ça ? Est-ce qu'il va tout me 1v3 mes teams ? On ne sait pas. Ok, donc il y a cette môle qui m'a... Donc j'ai fait CLS au tour d'avant et j'ai regretté amèrement. J'ai amèrement regretté ce CLS qui n'est pas passé. Je n'ai jamais eu bien l'ouverture. Enfin, je n'ai été pas loin de tomber à un moment quand des rousses mais voilà. Et puis à un moment, le môle s'est énervé et c'était fini. Ils sont beaucoup si les vont tuer. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Donc, voilà. Donc là, en fait, je suis en pleine hésitation. J'aimerais bien faire le Jabba qui est au nord avec Afra. Je ne connais absolument pas le match-up. Vraiment pas du tout. Je n'ai jamais fait... Je ne sais même pas. Voilà, Afra avec les droïdes, je n'ai pas énormément joué. Donc, je ne suis pas non plus un expert du kit. Je ne sais pas à quel point ça passe sans difficulté. j'ai évidemment le Datacron. Où est-ce qu'on peut aller les chercher ? Ils ne s'en en vaut rien tous, là. Voilà, Afra et ses deux copains. Donc, j'ai le Datacron mais je ne sais pas trop. Est-ce que c'est du No Brain ? Est-ce que ça risque de time out ? Est-ce que je ne peux rien tomber ? Est-ce que je tombe forcément quelqu'un ? Voilà, voilà. Donc, j'ai le tour bonus à chaque fois que j'ai moins de 100% de santé. Donc, ça permet un peu de limiter les dégâts. Je n'ai pas l'anti-revive qui pourrait être utile. Donc, j'ai le bonus de Jojo au début ce qui fait que je peux jouer rapidement et lancer la team. C'est que du R5. En fait, ce n'est pas très solide non plus. Bouche en vitesse. Tu peux essayer de nez sur maul. C'est fort. Sur ce genre de nez, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Le Datacron. Alors, oh, attention. Il a 15% d'attaque et 20% de vitesse à chaque fois qu'un allié du côté obscur est vaincu. Donc, ce ne sera que pour Christian. Donc, ça ne fera pas énorme non plus. L'arrêt triple. Très bien. Beaucoup de ténacité. Ok. Dégâts critiques, protection et les 15% de jauge quand ils utilisent une capacité spéciale pendant le retour. Ok. Très bien. Merde. J'ai enlevé mon droïde. Nest sur maul. Sur des grosses maules comme ça. Faut. Moi, la seule fois où j'ai fait, je crois que c'était en 5v5 que j'avais time out. Non, c'est une 3v3. Mais de loin, avec l'armurière, je ne tombais rien du tout. Son Jabba est que R7. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors, attendez. Hop. qu'est-ce que ça donne si on fait SWH, Afra versus Jabba 3v3. Si on tape juste comme ça, est-ce qu'on trouve des choses ? 3v3. JMK versus Jabba. Non. Ok. Jabba. Afra versus Jabba. Alors, c'est un 5v5. Il a quoi ? Il a la sonde. Ok, il doit avec la spécifique. Il a la sonde et IG. Mais à quoi ça ressemble, le contre ? Après, on joue vraiment très souvent, du coup, avec le datacron. Parce qu'il va prendre un tour bonus à chaque fois. Écoutez, vu qu'il ne bouge pas en face, on va tenter. Ça a l'air de déboîter. Vu qu'il ne joue pas en face, je pense que je vais le tenter parce que là, à un moment, il reste une heure. Il a... Non, il faut qu'il ne fera rien. Ok, on tente. On tente pour... Pour le plaisir. Voilà. Et pour connaître un petit peu, mais beaucoup de gens... Enfin, moi, j'avais quand même pas mal entendu ça, que des gens, justement, laissaient JMK. À partir du moment où on avait JMK, où on avait Afra, pardon, on pouvait laisser JMK en défense parce qu'on n'avait plus besoin pour gérer les jabas. Voilà, les gens comptaient beaucoup dessus. Donc, je n'ai pas beaucoup de reliques sur mes droïdes encore. Il faut que je travaille sur le dossier. Il y avait un petit peu des choses à finir, mais... Mais allez, go ! On va voir. On va improviser. Moi, je kiffe le jeu pour le plaisir. Let's go, Afra. Voilà. Le mec, il sait que tu as un tueur d'anel, il ne va pas jouer. Ce n'est pas un fait de gloire non plus. Il est bien meilleur que nous dans le jeu. OK, on démarre évidemment avec cette spé. OK, ça démarre. Des petites bombes. OK, ça fait péter des bombes. Premier tour bonus grâce aux bombes qui ont pété. très bien. OK. BT1 n'est plus très en forme. J'espère que je vais avoir des capacités qui healent un peu là. Ben non, il n'y a plus de BT1. aïe, aïe, aïe. Ah, c'est la catastrophe, là. Ce n'est pas terrible. Bouche nous fait un chantier. bouche et les rétributions, ça n'aide pas du tout. Je n'ai pas vu s'il y avait la rétribue ou pas sur un talent. OK. OK. La prochaine fois qu'elle fait péter les bombes, ça va nous sortir notre... J'ai pas envie de prendre des contre-attaques de tout le monde, là. Je vais rester en basique. De toute façon, j'étais blind, je crois. OK. OK, on s'y... Même au niveau... Ah, il y en a à mourir. Par contre, je n'ai plus vu, je n'ai plus le taunt. Mince. Bon, on va replier. Ah, je n'ai pas eu le temps de replier. C'était pas ouf du tout. On est d'accord ? Ah, merde ! Et en plus, il attaque. Oh non, alors ça... Ça, c'est moche. Ah, c'est moche. On attaque en même temps. Il avait fait un fail. Oh là 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 là. Bon. OK, bah du coup, on va JMK. Je pense pas qu'on soit gêné par le TM. On va voir. Tu vas fail. Ah bah, j'avais pas vu. Après, la prochaine fois, développe. Tu vas fail. Pourquoi ? Que manque-t-il ? Il reste 45 minutes. On n'a pas non plus une avance de dingue. Enfin, je vais dire dans... On n'est pas... Voilà, on n'a pas une avance de dingue. Allez, du coup, on va enquiller un peu. attaque. Alors. OK. Mon ability block le Windu, donc ça, c'est pas mal. Ils n'ont pas ability block le JMK, ce qui était problématique. Donc, j'ai l'anti-revive, donc au moins, on n'aura plus à s'en soucier après. C'est là où c'est dommage. C'est que ça, ça passe en full ban. Heureusement, il avait fait un fail aussi. On va se rassurer comme ça. On n'a pas de retard. Je ne sais pas ce qu'il a tenté, du coup. S'il ne fait pas son plan à l'avant, je pense que... Ouais, ouais. Après, il peut l'avoir, son plan à l'avant, s'il a... s'il a... vu les vidéos ou quoi. Il sait à peu près ce que je joue. Je ne sais pas. OK, bah Zik, il va time out ton... son match. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est court, mais pas non plus improbable d'imaginer qu'on puisse passer. C'est bon, je peux assister. Ah non, c'est après le début du combat quand il se fait sortir de ton... Ah oui, oui, d'accord. Hop, 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 c'était gâché ça. Mince, je n'avais pas vu. Je lisais les commentaires. Reste focus sur ton match. Mais tu as raison, Lilou. La voix de la sagesse. Voilà. Alors... De toute façon, on sait un petit peu... On sait un petit peu où on va. Il n'y a pas... Voilà, les comptes, il y a juste maul. Il va falloir réfléchir, mais ça va finir en... J'aurais bien aimé JMK, le maul, du coup, pour ne pas avoir les gains de TM de Candérus. Mais je pense qu'on va... On va... On va... On va... On va JML le maul. Enfin, je vais mettre ma meilleure team sur maul. Je ne sais pas trop ce que c'est encore. Mais on ne va pas prendre trop de risques. OK. La basique, on va... On va swap comme ça. On va essayer de charger au max. Voilà. Là, normalement, j'ai pas mal stacké. 320K. On n'est pas mal. On n'est pas mal. CLS, parce que je dis CLS, j'ai fait le tour d'avant, j'ai perdu. Attendez, il a du fail, parce qu'il a lancé son combat il y a un moment. Il a fail. Deux fails sur les deux premières GL du premier mur. Ah, mais là, elle est tombée. Non, attends. Il y a eu un bug ou il était en... Ah, non, OK, il y a eu un bug. Il y a eu un bug. Il est tombé, il est tombé. Maul, il y a une attaque. Alors, hop, hop. OK, donc on va rester là-dessus. Si, si, il y a Armo sur Maul. Puis, il y a le nouveau d'attaquant des Roost qui pique un peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui marchent bien. OK. Réfléchissons. La GG, le Wampajira, ça, la Chakti Kra Eco. On a pas mal de choses qui gèrent ça. Encore une DR qui traîne. Je me demande si une DR... Je me demande si une DRTM, ça marcherait pas sur Candérus, en fait. Je suis en train 100%. Parce que... Les assists, s'il va sur DR, il n'y en aura pas. Et moi, je vais jouer en premier, ça, c'est sûr. Je peux au moins fuir le Candérus. Après, remarque s'il est rapide, il va prendre son tour. En fait, ça m'a fait ça l'autre fois avec le Han. C'est que j'ai stun le Candérus, mais il est sorti de stun direct. Du coup, c'était pas très intéressant. Non, malade que j'ai pas, sinon j'aurais fait ça direct sur Chakti. On va aller gérer le Nord, on va aller faire les vaisseaux et après, on retournera au Sud, on verra un peu comment il a avancé lui. On va faire ça. Oh, ça va être encore un match contre la montre. Oh là là là. C'est Maud le Relou. Mais on va voir si on peut passer en plusieurs fois. On fera ça. On va Wampasa. Parce que Hidden, donc on a utilisé. GG, on pourra trouver d'autres trucs qui passent sans trop de soucis. Et je pense que c'est ça. ou les IT. Les IT avec le bon Datacron, là, ça va. Soldat d'Empire. Avec le Datacron TM, il y a moyen qu'on fasse du sale. Est-ce qu'il m'en reste normalement ? Oui. Pas lui. Ah non, d'ailleurs, il faut que je cherche la bonne couleur peut-être. Donc là, c'est l'histoire de la marque. Attaque, j'en ai mis sur l'attaque des gars critique, c'est pas mal. J'ai les 20% de jauge dès le départ. Et Wampas sur GG, ouais. Oui, Wampas sur GG, mais je m'étais dit Wampas, ça passait aussi ça. Donc c'était voir lequel des deux, j'avais un counter qui était le plus propre. Mais sur GG, pas facile d'être propre propre. Donc voilà. Ok, on va lancer ça. Alors, tac, tac. Ok, on booste le TM. On va sur lui, petit AOE. Faut que ça tombe et ça tombera. Voilà. Tout mon ability block. Basique. Et voilà. Comme ça, on fait un petit 57 propre. Ça, ça nous plaît bien. Par contre, il faut qu'il l'attaque. Lui, il ne bouge pas. Du coup, on va JKR celle-là. Plutôt que Radus qui, des fois, peut un peu rapper. Je ne suis pas bien fan. Enfin, ça passe. Mais il y a tellement de fois où genre, je finis le combat et en fait, Radus, il est à 97% d'ulti. Je me dis, ok, là, dans pas longtemps, c'était la merde. Et un datacron, c'est quoi en fait ? Ténacité, pouvoir, armure, protection, défense. Allez, pouvoir. Celui-là, celui-là, il me plaît bien. JTR sur Radus, ça passe plutôt bien aussi. Non, alors, je pense que JTR, je crois bien. Ouais, voilà, c'est ça, magie de terre. Elle est dans ma... Elle est dans... Magie de terre est dans ma ray. Mais ouais. Et ça, je trouve que c'est la compo qui est le plus pénible. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est pour ça qu'en général, je fais ça. Du coup, je n'ai plus de JTR en attaque, mais comme je remarque depuis pas mal de temps que j'ai pas mal de marge, je me permets de faire ça. j'ai même l'outspeed. Alors ça, c'est rare. J'ai même le stun. C'est encore plus rare. C'est parti. Du coup, on peut faire ça. J'aurais dû dissiper avec Bastille plutôt que d'appeler Yoda. J'avais pas vu qu'il avait encore son buff. Je pensais qu'on l'avait viré. Je me suis merdé. Voilà. Ok. Un peu comme ça. Très bien. Comme ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Non. On va renvoyer ça à JTR. Le blocage de capacité, c'est très bien. On swap pour cliquer les expositions. Ok. On remarque. On va faire ça. On cligne les expositions. Hi. Hi. Attention. Ouh là 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 là. Attention, attention, attention. Là, c'est en train de nous échapper. Ok. On a réduit la jauge. C'est bien. On va swap sur elle. Ok. On pose pas de stun. On va remarquer. Un petit peu plus compliqué que les autres fois. On va pas se le cacher. Mais ça va passer quand même. On va essayer de récupérer les bannes. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Est-ce qu'on a pris pas mal de retard ? Là, j'aurais pas dû. Je vais lui laisser une opportunité de jouer. C'était pas le bon plan. Alors, est-ce qu'on arrive à se récupérer des bannes ? Compliqué. On va mettre une marque comme ça, tout le monde... Il manquera une sur... Ouais, il manque juste sur Yoda. Ok. Ça bouge en face. On va les regarder vite fait. 40 minutes. Ok. Il a tombé Sana. Il a tombé Malgus. Tout en un. Ok. Il est sur la sortie. Ok. Bon. On va continuer d'avancer le plus proprement possible. Voilà. Donc la sortie, on va y aller en GADDV. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce contre. Ou en CLS, la vie. Je sais pas. C'est quoi le latacron ? Lorsque les chasseurs de prime sont réanimés, il y aura bien la protection sur la durée pendant le temps ainsi que... Ok. Donc ça, ça va juste être pour lui. Protection, dégâts, critiques, pouvoir, Téna. Ok. Donc faut pas trop qu'on basse sur la Téna. Ah mais c'est le IG tank. Ok. Ok, très bien. Ouais. Après. Après, j'ai la DR. La DR à mon avis, ça fait du sale là-dessus. On va faire DR. On va faire DR. Par contre, si je clique pas, sur la bonne catégorie, ça ne marche pas. Parce qu'avec les 20% de TM au début, je vais jouer d'abord et après, je devrais déboîter tout ça tranquillement. Défense, chance de coup critique, c'est pas ouf. Est-ce qu'on a mieux ? Est-ce qu'on a mieux ? Esquipe de critique santé, c'est tout pourri. Le tank qui réanime, on sent... Ok, on va prendre ça, tant qu'à faire. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ok. Lançons-nous là-dedans. Du coup, on n'a plus trop le temps de réfléchir. On n'a pas le problème. Ok. Ah, mais c'est vrai que c'est mon DR. Ah, c'est pas mon DR qui est le plus lent. il faut absolument que je modifie ça. C'est pas possible. Il y a plusieurs fois que je me fais avoir. Il faut que je... Je claque ! C'est pas mal en bannière, je trouve. La DR HK, elle est pas mal en bannière. On perd sur DR là, mais 56, c'est plutôt ok. On a quand même pas mal de contrôle. Ok, il est passé, 529. On va voir ce qu'il y a sur les vaisseaux. Nego. Ok. Ok, j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. On va commencer par gérer le malo. On va faire. On va faire exec sur Nego. Radus sur malo. Et Chimère sur Radus. Il a tout gardé en attaque pour les seaux. J'ai fait la même chose. On a à peu près la même def, j'ai l'impression. Oui, on a la même def. On a la même def. Ok. Donc, Radus sur malo, c'est ce qui permet, je pense, d'être le plus propre que l'exec. je pense. Donc, on va faire ça. Et comme on n'a pas besoin non plus, je pense, les bannières, je ne sais pas, on va mettre quand même deux renforts. Je ne pense pas qu'on aura besoin des deux, mais c'est pas mal. Ciao, Lilou, merci d'être passé. Ça faisait plaisir de t'avoir. Qu'est-ce que tu laissais à partir des seaux ? Ouais, ouais, ouais. Exec sur Nego, ça va défoncer et ça, je pense, c'est... j'ai pas mal de moyens de récupérer les bannières qui m'auraient gratté. Dans un exec, c'est un petit peu plus compliqué de récupérer les bannières. La question, c'est vraiment une route de renfort. Éventuellement, on va mettre Biggs aussi en renfort si on avait besoin d'un tank. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Ah, je n'avais pas vu la line-up de départ. C'est une vraie question. écoutez, on va sortir l'espion tout de suite. Ah, si j'avais vu ça, j'y serais sûrement allé en exécuteur et j'aurais pu le sortir. j'aurais sorti l'espion assez vite. J'avais pas fait gaffe. Hum. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut essayer de sortir son fac ? Bon, les assistes, c'est quand vous voulez, les loulous. Quand vous voulez. Je suis prêt à recevoir des assists. Ils font la grève. Donc là, ça va être le vautour. Il a vraiment mis la même def que moi parce que moi aussi, je mets ça. Donc on était vraiment sur des defs équivalentes. Je ne sais pas si la compo miroir était la même. Même, pardon. J'aimerais bien qu'il soit camouflé, cet espion. Regarde, qu'il soit hors camouflage depuis tout à l'heure. Ok, on va aller le tomber. Ouah, là, 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 il a tout esquivé. Je vole mes bannières. Ça dit, ce n'est pas un labo qui est lui, en fait, je suis en train de me dire. Eh oui, c'est le vrai. À un moment, il faudra le tomber. Ah si, c'est bon. L'espion a pris son tour pile quand... Ok, on va pouvoir le sortir. Voilà. On va faire ça. Essayer d'accélérer un petit peu les choses. Moi, je les esquive. Ah, Antho, il fallait me dire que tu étais là. J'aurais joué différemment en sachant que je n'allais pas les esquiver avec moi. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, je n'ai pas d'assist, la vache. On va perdre le waywing. Il s'accroche à la vie. Ok, on récupère un peu de prot. Là, il n'y a plus que lui à tomber. Ouais, non, aïe, aïe, aïe. Dommage. Allez, basique, une assist. Ouais, on perd une... Ah, on récupère la bannière là, donc on ne va pas faire trop de bannière, ça va. Ça va, on... 72, c'est... Mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Ok, bon, ça, ça va être assez simple. Ça va vraiment dépendre. On va vraiment voir ce qu'il fait lui en attaque. Je pense que... Si, on va mettre tout le monde. Je pense que ça va vraiment dépendre de... Si jamais il a un fail, ça va tout de suite nous rassurer sur... ça va tout de suite nous rassurer pour le... Pour le combat versus maul où là, c'est un petit peu complexe. Euh... Voilà. Ok. Ok, ça, c'est pas mal. On va pouvoir... Euh... Écoute, on va le marquer. Comme ça, même s'il est sous camouflage, on peut le cibler. Et on devrait le finir... Enfin, on n'a pas le choix, de toute façon. Mais là-haut, là-haut le finir. Tiens, un Jk en moins. Enfin, je dis, on va le marquer. De toute façon, on peut ignorer le taunt. C'est pas... Je trouve ça bizarre que... Le capital ship, lui, n'ignore pas le taunt. C'est bizarre d'un petit... Après, au moins, on peut pas prendre un massaciste partout. C'est pour ça. T'es bien français, tu bases tout sur l'assistanat. J'avais pas vu le commentaire. Tac. S'il est camouflé, tu peux pas le viser. Camougler. C'est pas faux, Grégui. C'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, j'ai bien fait, en fait. J'ai été malin. Allez, récupérons les bannières ici. On va essayer de finir avec beaucoup de bannières. Lui, de vrai. La vieille A.O.E. Allez, ça va. Ah, je peux pas appeler grand monde pour un assist. Ça va tuer, la O.E. Oui, tu voulais pas le dire. J'ai bien senti. J'ai bien senti que ça t'écorchait, la bouche. On met renfort. Ce qui me fait bizarre, c'est que, entre deux de mes attaques flottent, lui, il a pas tombé un... Je trouve qu'il tombe pas très vite, les compos. Attends, je joue pas en sa faveur. Bon, 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 bon. Est-ce qu'il y en a une qui me fait regagner des bannières ? Pas du tout. Hausse de protection. Ouais, ça, s'ils assistent, ils vont forcément... S'il y a un petit vol de santé, non ? Non, rien. 72. Bon, on peut faire mieux, ça, je suis. On peut faire mieux. On peut faire des plus grosses corps. Et là, il a l'impression qu'il attaque beaucoup. Est-ce qu'il était surpris du LV ? Ça me surprendrait qu'il soit surpris. Est-ce qu'on jouerait pas le site, tiens ? Est-ce qu'on jouerait pas le site pour voir ? Genre, une flotte un peu... Ça... Qu'est-ce qu'on veut garder ? Idéalement, on veut garder une flotte. On a besoin de tout ça. Ah, il a marqué deux points. Bien vu. Merci. Genre, est-ce qu'on n'essayerait pas ? Parce que si ça... Si on met les vaisseaux dont on a un peu pas besoin, là. Il y en a un des deux, on n'en a pas besoin. C'est le... C'est pas lui, c'est l'autre, je crois. Celui-là, on n'en a pas besoin, je crois. Tu vois, si on fait un truc comme ça, on n'a pas besoin de beaucoup de renforts. Et si on arrive à tomber un Radius, ça veut dire qu'à côté, on se garde une Empire qui permet de tomber un Nego. Avec ça, on tombe du Nego. Hop, hop. Lui, 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 c'est ça. On peut même être le Faucheur. Allez ! J'ai envie de voir, Profitons-en pour tester, là. Si en plus, il n'a pas marqué beaucoup de points. Tac, tac, tac. On va voir. On va voir ce que c'est capable de faire. Et à l'inverse, si on n'y arrive pas, ça veut dire que si on voit ce genre de compo, un petit coup de Radius est terminé bonsoir. En plus, il y a beaucoup de buffs en face, donc le Side va bien bénéficier de sa première spé. Il démarre avec beaucoup de buffs, ouais. On va partir là-bas un peu. Ok, si on pose des Ability Blocks. Ok, un peu. Ouais, il y a beaucoup de buffs. Là, ça va... Là, le Side, s'il arrive à en placer une... Ok, les Bombinettes, ça ne va pas passer sur beaucoup de monde parce qu'il y avait des esquives. Et là, du coup, on fait cette spé-là. Donc, ça dissipe des effets de l'amélioration et on a autant de cumul de ça, là. C'est quoi, là ? Formation qu'on dissipe. Si j'ai bien... Donc là, on a 27. Et donc là, attention les yeux. Non crit à 80k. Ok. Crit à 22k. C'était nul. Je ne peux pas appeler d'enfort. Ça, on se souvient. Ok, l'aspect. 23k. C'est un petit peu décevant, les dégâts, là. Je dois vous le dire. Est-ce que j'ai ciblé le bon ? Non, c'était l'invoqué. Commage. Ok. Elle a peur qui s'est mis. Ah, on a tanké le... Grâce aussi à ça, là, on stack de l'attaque, mais on... On ne stack pas... Non, on ne stack pas de... Non, je pensais qu'on stackait un petit peu de santé, il me semblait. C'est dans l'unique du site, peut-être, de façon globale. Bon, c'était les dégâts. Je n'ai pas été scotché. Là, il y en a un petit peu moins, des trucs à dissiper. Je n'ai pas vu les dégâts. Là, 3 stacks, ouais. 30K. Bon, c'est plus impressionnant avec Vador. On va rendre un peu de trottes à lui, là. Me revoilà. Salut, Mik Mik. Tu as fait ta GA. Est-ce que tu as gagné ta GA, Mik Mik ? Raconte-nous. Non, mon vaisseau ! Attends, mais lui, ça a l'air d'être une chips, là. 150K. Bien. Bah, écoutez. 71. On va faire bien plus, évidemment, avec la chimie. Pas mal. Ok, il gagne un peu aussi. 25 minutes pour lui, là. Il a quoi ? Ah, il a lâché le sud. Zut. Il a tombé les deux à côté. Il n'a pas tombé le LV. Je ne sais pas avec quoi il y a été, du coup. Sûrement du Trium, à mon avis. Je pense. Et je pense que le sud, c'est un SLKR sur JMK, peut-être qu'il a mal tourné. Peut-être que c'est ça. Ok, il a tombé le GI. Bon, écoutez. On va pouvoir planter des trucs sur Maul. Ça, c'est plutôt cool. On va warm pas ça. Comme ça, on n'en parle plus. Euh... Alors, il me faut le... Hum... Pardon, c'est celui-là. Ténacité. Je peux un peu mieux ? Ok. Allez, c'est parti. Ça n'a pas besoin vraiment de Datacron pour que ça fonctionne. Tac. Hop. Et on va voir sur le Maul. Du coup, on va pouvoir se faire un petit peu des tests. Ça, c'est toujours plaisant. JML, sûrement, on n'en parle plus. Mais si, parlons-en. J'ai mis les SMS. Si elles tiennent, il va avoir le SOM. Alors, on... On prie pour TNS. Le Maul, je vais bien redonner sa chance au CLS. Voir si l'autre fois, j'ai pas eu de chance ou si vraiment il y a quelque chose que je n'ai pas fait correctement. On va peut-être redonner sa chance. Voir si on peut un peu se glisser. Voilà. Pour aller faire un truc. Cette Shakti. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de rigolo ? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de rigolo sur chaque... Padmé. Non, à cause du KRA, c'est pas ouf. Les BH, Momo... Qu'est-ce qu'on a Bad Batch ? Est-ce que la Bad Batch peut faire quelque chose ? Il y a le clean de Shakti, mais on peut peut-être... Est-ce qu'on jouerait pas avant ? Il a passé mon palpastien en 9. J'ai 12 en 3. Est-ce que j'outspeed ? 319. Et elle, elle se donne pas de la vitesse. C'est ça, le truc. Donc, on peut daze. On peut stun. Et après, ça peut être la fête du... La fête des Bad Batch. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas stunter la Bad Batch, là ? C'est bien. Si on peut se trouver des nouveaux trucs. Et nous, on va se mettre... On peut commencer à taper dans... On va peut-être les garder pour la fin. Il faut que take outspeed chaque. Il n'y aura pas des buffs, là, quand on démarre ? Il n'y a pas un... Ah non, il n'y a aucun buff quand on démarre. Effectivement. Bien vu. 319. Je ne t'ai pas dit, non. Je ne sais plus à combien il est. 293. Ouais, non. Ouais, non, non. Il n'y a pas de... Oui, oui. Il n'y a pas de buff en face. Effectivement. J'étais persuadé qu'il démarrait avec quelque chose. Pourquoi je les vois démarrer avec quelque chose ? J.K.L. J.K.L. Hermite. Hermite va jouer en premier. On stun tout le monde. Tu vas finir Wander 55 ? Non, non, non. Je ne pense pas. Non, il reste deux teams, là. On a mis lequel, déjà ? Un petit peu de tout, là. Ce n'est pas ouf pour... J.K.L. Hermite. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on en dit, de ça ? Avec un peu de dégâts, là, qu'est-ce qu'on aurait ? Pour accélérer les choses. Je ne vois rien. Non, il n'est pas ouf. On garde. Sous-titrage Société Radio-Canada, ça, on garde. Garde Luke pour maul. Maul, de toute façon, on va tenter CLS. Après, on va tenter... Non, mais JML, il ne sait pas ce qu'on va faire. On peut tenter... Et je m'étais dit, est-ce que la Qui-Gon... Est-ce que la Qui-Gon Omicron peut faire quelque chose ? Est-ce que ça ne peut pas bricoler un truc ? Est-ce que l'armureur n'a peut-être pas eu le temps de mettre des... Des... Des cumuls ? Je vais pour ta victoire, je vais au dodo. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit, et... Kyber, Darkseb. Euh... Des BH, là-dessus ? Compliqué d'outspeed, je pense. Peut-être que c'est un peu limite, les deux. Peut-être qu'on peut rajouter un vieux Ben. Ouais, peut-être que ça peut être pas mal. J'ai loupé que les vaisseaux, du coup. Euh... T'as loupé, nous n'avons pas sur JL, pas très intéressant. Je pense que je vais tenter ça. Pour... Pour voir. J'aurais aimé tenter un truc un peu plus... Un peu plus funky, mais j'ai rien, là, qui me... Qui me semble vraiment... Vraiment intéressant. Je m'étais dit, GADDV, éventuellement. Je pense qu'avec les DATACRON, des 20% de TM au début, Il y a moyen d'outspeed et de faire des trucs. Mais bon, ça me fait pas si rigoler. Tant rigolo que ça, en fait. De faire... Enfin, je sais pas. Chercher un truc un peu intéressant. Quoique, DV ne sert pas à beaucoup d'endroits. C'est peut-être intéressant d'avoir cette utilisation-là, Là où le JKL sert un peu plus. J'ai pas du tout vérifié les speeds précisément, de toute façon. J'hésite. Est-ce que lui, je le fais l'ancien Aspilid ? Ou est-ce que j'attends l'ermite ? De toute façon, je vais stun. On a bien fait ce P1, moi aussi, GADDV. Je suis comme toi. Je suis comme toi. Ah bah c'est lui, du coup. Qu'est-ce qu'il a, mon ermite, là ? Il n'y a pas de mode, ou quoi ? Qu'est-ce que c'était que ce bordel ? J'ai quelques items quand tu prends des coups. Il a pris un coup ? Ah, je croyais qu'ils avaient tout tapé sur le vieux Ben. J'avais pas fait gaffe. Ah bah oui, non, aussi, au départ. Oui, non, non, bien sûr. Il a pris, il a pris l'open. J'avais. Ok. Est-ce qu'on va récupérer toutes nos bannes ? Oui, sur l'Aspilid. Voilà, au niveau de l'enchaînement d'espé, c'est... C'est lourd. Ok. Ok, il en est où ? C'est ce qu'il nous faut. Il avance tranquillement. Il avance tranquillement sur son or. Il s'en fait. Bon, là, clairement, en 17 minutes, il n'arrête pas. C'est l'est sur maul. Je répète. Là, on va faire parce qu'on a la marge. Mais franchement, moi, ça a été une boucherie. Une boucherie. Après, on peut voir. Ça se trouve, je me suis compté dans les... Donc, soyez dans les starts. Prêts à dire, non, là, plutôt tel spé, non, machin. Parce que moi, je suis... Je suis preneur. Je suis preneur. Ça ne s'était vraiment pas bien passé du tout. Donc, voilà, je prends. Par contre, là, on va avoir un attaquement un petit peu plus costaud que ce que j'ai eu l'autre fois. Je pense que l'autre fois, j'avais dû mettre uniquement ça. Là, je vais pouvoir me permettre du 75% de dégâts critiques, celui-là. Voilà, par rapport à celui-là qui est un petit peu plus complet. Mais voilà. Moi, franchement, l'autre fois, c'était rien pas beau à voir. Moi, d'ailleurs, mon Candéro, s'il est en défense, je suis tout fier et tout, machin, j'avais le bon d'attaquement, j'ai oublié de passer R7. J'ai fait tous mes up avant le lock et tout. J'ai dit, j'ai raison qu'il manque quelque chose. Et ouais, c'était ça. Les Inquis, il n'y a pas un truc à faire avec un d'attaquement. Alors, je n'ai pas les Inquis, ils sont en def. On va juste checker. Attaque, protection, défense. Il y a un peu de tout. Il y a la marque. Il peut être relou, ça. Ils vont démarrer avec... Ouais. C'est vraiment le problème, c'est que... Vu qu'il a le TM au début, le Candéro, et bien, en fait, il perd son stun. En fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je pense... On va faire un. Et je pense que c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que vous vous mettez en stun, et quand Maul fait son AOE, le Candéro n'assiste pas, il ne lance pas le train de TM, et vous pouvez faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on va le stun, mais il va sortir de son stun parce que c'est lui... Ah non ! On a de la chance, c'est l'armurière qui a pris le TM. Donc là, par contre, il y a moyen. Là, par contre, il y a moyen. Bon, il n'y a pas la 6 de Candérus. Ça, ça nous va bien. Maul va AOE. En plus, on va contre-attaquer dans sa face. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut. On n'a pas réduit les jauges. Ça, c'est pas cool. Ah, ça, c'est pas cool. On n'a pas réduit la jauge. Voilà. Ben voilà ce qui s'est passé l'autre fois. Exactement ça qui s'est passé l'autre fois. Sauf que le début était encore pire. Mais là, on a bien géré le début. Et puis après, pim pam poum, Maul joue, et tout le monde... Je ne comprends pas, en fait, comment ça marche. Les gens qui le font, comment ils... À quel moment il y a un truc différent ? C'est... C'est ça que je ne comprends pas. C'est... Parce que je me sens, une fois on discutait... Ah non, c'est sur Afra, je crois. On disait, ben... Qu'est-ce que vous faites à part Anne ? Mais là, franchement, la CLS, je ne vois pas trop à quel moment, à partir du moment où Maul arrive à faire ses trucs, ben en fait, c'est mort, quoi. Il va one-shot les persos en parrain. Je ne comprends pas bien le... Ça dit quoi, le winrate de ce combat-là, par exemple ? Donc, sur cette saison, parce que c'est là où il est vraiment pénible, le datacon fait que ça part vite avec l'autre. Maul. Quel est le winrate ? Est-ce que c'est moi le... le mauvais ? D'ailleurs... Trium, Gass, machin... L'hésité. Ok. La Qui-Gon, ça m'intrigue aussi d'essayer le Qui-Gon. Kyranest. Ok, on voit... Ah non, ça apparaît... Ah si, CLS, là, 65% de win. Avec Bo-Katan. C'est bien pire avec l'armée en Rien. Parce que moi, du coup, les fois où j'avais réussi, il y avait du TM, en fait, et ils n'avaient pas leur spé tout à fait bien. C'est pour ça que ça marchait bien. Mais on tout ferait comme ça. Ok, on va tenter la Qui-Gon pour voir ce qu'elle peut... Et pourtant, on avait un gros attaqueron. On va tenter la Qui-Gon pour voir ce qu'elle a dans le bide. Donc, on n'aura pas... On aura un attaqueron un peu moins fort, mais les persos sont entamés. Donc, bon. Pourquoi pas ? On va juste mettre celui-là 15% de dégâts critiques. C'est le mieux que j'ai, je pense. C'est le mieux que j'ai. Il ne me reste plus rien après en dégâts. On va voir un peu ce que ça peut donner. Et on va peut-être finir à 55, du coup, Grégé, avec tout ça. Bon, j'espère qu'il... Non, il ne peut pas tout cliquer dans 13 minutes. On est d'accord. Il n'est pas en train de faire de la merde. Ok, là, ça part sur Cam. Ah, du coup, il est marqué. Du coup, ils vont tout faire sur lui. J'ai l'office down, donc je n'ai pas envie de tenter là. Je ne pense pas que ça passe. Wow. J'aurais pu tenter. J'ai eu la tronche de la basique. Mais ça va être hyper relou, en fait, là. Vous le voyez bien, le time out ? Non, à un moment, il va. Ça va être relou. Je fais une AOE pour virer l'armue ? Peut-être que j'attende un peu, quand même. C'est ridicule. Parce que là, du coup, lui, avec tous les bonus de proc qu'il a et les blousons, serait bien qu'ils arrivent à proc avant qu'il ait les blousons, quoi. Sur maul. Sinon, ce n'est pas dit que je le one-shot, le bon maul, là. Allez. Voilà. Donc là, on se retient encore un coup. Voilà. Et là... Hey ! Ça encaisse. Bon, là, par contre, je vais mourir, maintenant. Par contre, il ne s'amuse pas. Avec les expositions, ça ne rigole pas. OK. OK. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Euh... Pouf... J'ai aimé le solo, hein. On ne va pas... Je vais faire un gars de DV, ça aurait été... Ça aurait été le mieux, je pense. Ah, ça m'énerve, cette vibration dans le micro. Je suis tout embêté. Est-ce qu'il va arriver à jouer ? Quand même. J'aurais pu le daise. Bien. Ah, j'ai perdu ma prote. Bon. On clean. Avec un 2026, donc sachant que ici, euh... On donne des points, sinon on avait... On a fait un fail ou pas ? Oui, on a fait un fail. Non ? Je ne sais plus. Si, voilà, la Jabba. On a tenté Afro. Il ne s'est pas passé, c'est ça. OK. Il a tout one shot, lui, ou pas ? 9 minutes, s'il finit les vaisseaux, c'est déjà bien. Ah non, il a galéré sur la Phasma. OK, donc normalement, on est devant au point. Oui, mais encore un peu peur. Si sans qu'il a fail à LV et qu'il a fail à une Jabba au sud, normalement, on est bon. OK, il part. Bon, il die. C'est un tout bon écouté. Je pense qu'on peut annoncer la victoire. Est-ce qu'on compte ? Est-ce qu'on compte ? 1055 plus les 219 du territoire. Allez, on va dire qu'il fait 210. Plus les 260 du sud. Et il a combien de teams ? Allez, on va dire que 57, il va en faire 4. Et la dernière, il faudrait qu'il y ait un 45. 2017, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment qu'il fasse des excellents vaisseaux et qu'il one-shot tout en plus de 57 points au sud. Allez, on ne se porte pas la guine en disant que... en disant que c'est gagné. Bien, écoutez, 2 GA de win, je ne sais pas. Il a... Oh, il a fait son attaque pour prendre ses points sur Minito. Oh là 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 là, il a fait son attaque. Quelle déception. Écoutez, 2 victoires ce soir, un petit commentaire à votre roster. Ça fait bien plaisir. On va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo de replay. À très vite sur la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada